... Créée en 2010 par un petit groupe de chirurgiens de la Guadeloupe, les professionnels de santé se réunissent aujourd'hui pour la cinquième édition de la journée anti-aise de cancérologie. Elles ont aussi eu l'occasion d'apporter des réponses aux questions de la population autour des cancers et d'échanger entre professionnels de santé pour une remise à niveau ou pour faire intervenir les nouvelles connaissances. En confrontant nos expériences, en confrontant également nos difficultés, on trouve tous ensemble des solutions dans le but d'améliorer le service rendu à la population de la Guadeloupe. En dialoguant, l'ensemble des médecins a accès à un niveau d'information partagée et également à une transparence dans l'état actuel des connaissances de la science et va pouvoir améliorer son discours quotidien pour les patients qui vont arriver à sa consultation. Les professionnels de santé se réunissaient au gosier autour d'une question en particulier « Doit-on médicaliser avant l'apparition du cancer ? » L'objectif, ce n'est pas de traiter l'homme sain, c'est de prévoir, c'est ça justement la prévention, faire en sorte que l'homme sain reste sain ou alors faire en sorte que si jamais on dépiste une maladie chez l'homme, que cette maladie soit prise en charge dès le début, un stade où le pronostic est de 100%. Si je prends l'exemple du cancer du col de la femme, si on dépiste une petite anomalie sur le frottis et la femme est prise en charge, eh bien le pronostic est de 100%. Mais si on attend le passage à l'homme malade, à la femme malade, cela veut dire au stade de cancer, le pronostic n'est jamais de 100%, même si le cancer est dépisté à un stade précoce. Il faut bien faire la différence entre la prévention et la prise en charge de la maladie. La prévention, c'est avant la maladie. Une fois que la maladie est là, le pronostic est différent. Le prochain rendez-vous, ouvert au public, est prévu pour samedi au lycée agricole à partir de 13h. Pour une conférence sur le thème, le cancer a chacun sa prévention.